Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette fille-là a vu pour réagir de la sorte? Mais il faut aussi que si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes sur Unions Reborn. Abonnez-vous ou activez la cloche. Et cliquez sur Unions Reborn. Allez, si il n'y a pas d'accueil, abonnez-vous sur notre page de chaîne. Activez la cloche là-bas et revenez ici. Parce que, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. Si vous avez regardé le témoignage puissant, posez-en, non, 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 la vidéo, juste la vidéo précédente, que nous avons faite pour juste vous introduire à ce que vous entendez ici. Je sais que vous savez ce qui va se passer ici. Mais, regardez à l'écran, dites-moi ce que vous voyez. Wow! C'était extraordinaire! Que voyez-vous ma frère soeur? Wouh! Comme vous le voyez, on voit une fille qui est dans tous ses états. Tout simplement parce qu'elle a vu un truc qu'elle n'était pas censée voir. Est-ce que cette chose s'est trouvée à la télévision? Qu'a-t-elle réellement vue? Regardez de l'autre côté là-bas, regardez là-bas. Là-bas, on voit une personne qui est juste en train de regarder plusieurs chaînes de télévision. Et à la télévision là, tout défile. Il y a toutes sortes de programmes de télévision. Parfumé peut tomber même sur des scènes bizarres. Vous-même, vous allez voir que c'est pour les adultes. Mais ce qui est étrange, c'est que dans cet oubli puissant, nous allons entendre une soeur qui va nous expliquer comment elle s'est retrouvée en enfer où elle a vu une télé là-bas. J'ai dit, mes frères et soeurs, elle a dit qu'elle a vu une télévision là-bas. Et la télévision qu'elle a vu là? C'est pas une télévision comme les autres. Et elle voyait des propriétaires de chaînes de télé qui allaient signer des pactes avec le diable. Et elle va aussi nous expliquer ce qu'on nous a même dit. Elle va nous expliquer comment le démon sort de télévision, des dessins animés et toutes ces choses pour venir de la maison traumatisée de nos enfants. C'est un témoignage terrible. Quand vous entendrez ça, vous aurez même peur de voir télé. Vous aurez même peur. Mes frères et soeurs, n'ayez pas peur, soyez forts. Situons-nous dans ces tombeaux-là aujourd'hui, ou encore toutes ces révélations, c'est pas pour rien. C'est pour que nous veuillons bien sur nos enfants et que nous nous fassions attention à ce que nous regardons à la télévision. Parce que les spectacles de l'enfer existent. Et les spectacles de l'enfer en voient les gens en enfer. Faites très attention à ne pas être situé par n'importe quoi. Dans le témoin puissant juste là précédent, on a découvert que toute musique qui n'adore pas Dieu adore le diable. C'est-à-dire, même si ce gars-là, il a été acheté juste pour une femme, tout ce qu'il a tenté de faire, c'est orienté directement vers le diable. Parce que c'est le diable qui va attirer la gloire de cela, à cause du fait qu'on ne sent pas pour glorifier Dieu. En plus, c'est une musique commerciale. Vous voyez ce que ça donne ? Et ce qui est grave, c'est que nous sommes tous exposés à ces gens des choses. Et personne ne sait. Ici, nous allons aussi voir des gens qui vont créer des dessins animés. Et de certaines vêtons, certaines choses, qui vont décider d'aller consacrer les œuvres aux démons. Tout ça, nous allons tout découvrir de ce témoin puissant. Puisque ce témoin puissant est même étrangissime, je pense que nous allons prier. Et nous allons prier ensemble. Et demander à Dieu de nous aider. Selon nous, nous pouvons y arriver. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous êtes chauds, mes frères et sœurs ? Si vous êtes prêts, nous allons maintenant fermer les yeux. Et ensemble, nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, viens maintenant. Et rendre nos cœurs, siège dans nos esprits, descend dans notre vie et ôte en nous tout ce qui n'est pas de toi. Que ce témoin puissant, je vais nous aider à voir, même à découvrir ce qu'on ne savait pas. Que tout ce qui est un problème contre notre âme, contre notre vie, que cela soit aujourd'hui dévoilé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est un bien pour nos enfants, que tout cela soit dévoilé ici aujourd'hui, afin que nous soyons tous libres. Que notre cœur ne soit pas durcé, à l'écoute de ta vérité. S'il te plaît, Seigneur, viens nous guider. Viens éloigner de nous tous les mauvais esprits, qui essaieront de nous convaincre de rester sur nos mauvaises voies. S'il te plaît, Seigneur, libère nous maison de tous ces démons qui ont été invoqués inconsciemment. Ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas nous, de toutes les alliances qui ont été tissées avec les démons sur le savoir. Délive-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Libère-nous, Seigneur, de toutes les doctrines qu'on a pu recevoir venant de toutes ces choses qu'on voit à la télévision. tous ces enseignements même qui viennent des démons. S'il te plaît, Seigneur, libère nos esprits aujourd'hui. Libère les esprits des enfants, libère leurs âmes. Et que les enfants, eux aussi, ne soient pas durcés à l'écoute de la vérité. Et que leur cœur soit vraiment ou bien ouvert et qu'ils recherchent Dieu jusque tout ce qu'il y a dans ce monde. Nous savons tous aujourd'hui, Seigneur, que le monde dans lequel nous sommes certains pièges. Certains pièges. S'il te plaît, Seigneur, va nous délivrer de tous les pièges que nous connaissons le diable humain. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu es avec nous. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous donneras ainsi ton esprit de discernement, afin qu'on puisse également voir et découvrir si ce témoignage vient de toi ou pas. Guides-nous, Seigneur, tout au long de ce témoignage puissant. Amen. Appelez-vous mes frères et sœurs. Appelez-vous mes frères et sœurs. Dormir ce réveil, ce n'est pas une habitude. Appelez-vous mes frères et sœurs. Ce n'est pas à dire que vous êtes ici. Et que vous regardez ce témoignage puissant jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce moment, c'est que Dieu veut faire des grandes choses pour vous, pour votre famille. Et ça, c'est extraordinaire que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Là, nous allons maintenant écouter ce témoignage puissant. Que personne ne vienne vous distraire. Restez très, très, très bien concentré. Franchement, soyez vraiment prêts. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Est-ce que tu es chaud, ma sœur? Est-ce que tu es chaud, mon frère? Appelez-vous une personne à côté de toi, a venir regarder ce témoignage puissant avec toi et soyez prêt maintenant. Nous allons compter jusqu'à trois. Un, deux, et trois. C'est parti! Let's go! Soudain, les ténèbres sont venues sur moi et j'ai découvert que j'étais sous la terre. Quoi? Ouh! Où les gens sont-ils dormi tranquillement chez eux? Elle se retrouve directement sous la terre et transportée par quelqu'un. Écoutons-la bien. Jésus a dit, maintenant, je vais vous emmener en enfer. J'ai vu un trou noir s'ouvrir sous mes pieds. J'ai commencé à descendre rapidement comme une voiture dans une montagne russe à l'envers dans ce tunnel. Jésus est apparu et m'a tenu la main. J'ai arrêté de tomber sur ma tête et suis descendu dans la gorge de l'enfer. Nous nous sommes arrêtés dans une vallée en enfer qui dégageait une forte odeur de charogne. Je ne pouvais pas respirer car la puanteur était mille fois plus forte que n'importe quelle viande pourrie de la terre. J'ai demandé à Jésus. Pourquoi cet endroit est-il si puant? Alors qu'il n'y a pas de mort ici? Jésus m'a répondu, tous ceux qui meurent dans le péché et ne voient pas leurs vêtements lavés et leurs corps purifiés par le sang de l'agneau vont atterrir en enfer. Quand j'ai regardé la vallée des ténèbres, je ne pouvais rien voir. Finalement, j'ai vu un feu brûlant monter et brûler des corps humains déformés. La chair de ces gens avait fondu. Jésus m'a permis de voir les péchés commis par ces gens lorsqu'ils étaient sur la terre. Je pouvais entendre le cri de ces âmes perdues demandant la grâce de Dieu et de l'eau à boire. J'ai commencé à pleurer et j'ai demandé au Seigneur d'éloigner ces gens du feu de l'enfer. Mais Jésus a dit, je ne peux plus les sauver, car ils ont choisi cet endroit comme leur demeure. J'ai demandé, quel endroit est ceci? Jésus a répondu, Analia, c'est la vallée où atterrissent tous ceux qui imitent les actes de la ville de Sodome et Gomorre et pratiquent toutes sortes d'abominations et perversions sexuelles. J'ai regardé la vallée. J'ai vu des serpents géants plein de piques. Ils ressemblaient à des pitons et étaient plongés dans les braises du feu. Et un de ces serpents pénétrait dans la bouche d'une femme et lui déchirait la fracture de la mâchoire, exposant ainsi le squelette de sa bouche. Cela a également été fait chez les hommes. J'ai demandé à Jésus, pourquoi souffre-t-il de cette manière? Il me dit, tous ceux qui pratiquent les sexes orales et anal viendront ici avec leurs partenaires, il y a aussi des prostituées et des croyants homosexuels. Jésus me dit, ce qui est triste est que toutes ces perversions sont déjà pratiquées par mon peuple. Je veux que mon église puisse veuiller et prier pendant que Satan travaille 24 heures pour détruire le monde. Jésus m'a regardé et a dit, je ne suis pas content de vos actes. J'ai dit, quoi Seigneur? Immédiatement je me suis rappelé que je pratiquais aussi le sexe anal et oral avec mon mari. Jésus me dit, peu importe le travail que vous ferez à l'église, ceux qui se comportent comme des prostituées n'hériteront pas de mon royaume. En enfer j'ai vu des gens qui sur la terre tournaient des films pornographiques, des actrices, des acteurs et des gens qui aimaient les orgies sexuelles et qui se balançaient avec de multiples partenaires. Tous ces gens avaient leurs organes génitaux mutilés en enfer par les démons qui les tourmentaient et les torturaient. Je me suis souvenu de ma vie avant de me marier. Même si j'étais dans l'église, je cachais mes péchés sans les confesser. À ce moment-là en enfer, quand j'ai vu ces personnes tourmentées pour leurs péchés sexuels, j'ai commencé à confesser et à me repentir de mes péchés. J'ai regardé et j'ai vu une adolescente qui était tourmentée dans les organes génitaux. J'ai demandé au Seigneur ce que cette fille a fait. Jésus m'a répondu, elle s'est masturbée sur la terre, pourtant elle chantait dans l'église. J'ai tout fait dans son cœur pour l'arrêter, mais elle était compulsive et aimait le faire tous les jours. Un jour, elle allait à l'école et une voiture l'a écrasée. Maintenant elle est ici et se sent désolée pour ce qu'elle a fait. J'ai aussi vu un homme qui a violé des femmes sur terre. Maintenant, il est en enfer et il a été violé par plusieurs démons. J'ai aussi vu des pédophiles, des échangistes, des gays et des lesbiennes. Quand j'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu un homme et une femme attachés ensemble et ils ont été tourmentés par une queue qui les a tous les deux pénétrés en même temps. J'ai demandé à Jésus, quelle action terrible ont-ils faites pour mériter une telle souffrance. Le Seigneur dit, ces deux-là étaient des membres de l'église sur la terre. Cet homme était un berger et il a commis un adultère avec cette jeune femme. Ils ont gardé beaucoup d'intimité jusqu'au jour où la petite amie de cette femme est venue armée d'une arme à feu. Et a abattu tous les deux. Aujourd'hui, ils sont enfermés de la même façon qu'ils sont morts. Pas le temps de se repentir. J'ai aussi vu un missionnaire souffrir en enfer. Il faisait le travail de Dieu tout en étant célibataire. Mais il passait du temps dans la maison de la prostitution. Un jour, alors qu'il quittait la maison de la prostitution, un voleur s'est approché de lui. Il a eu peur et s'est enfui, mais il y a été abattu et il était décédé au même moment sans avoir le temps de regretter et de se repentir. Il est allé en enfer. Jésus m'a emmené dans une vallée en enfer où il y avait un grand écran de télévision. J'ai demandé à Jésus, que fait la télévision ici en enfer ? Il a répondu, la télévision est l'œuvre de Satan. Mon église a commencé à se refroidir en termes de ferveur à cause de cet appareil de Satan. J'ai vu un jeune homme qui avait les yeux plissés dans l'enfer avec un fer rouge. Il était aveuglé et les démons le tourmentaient. Jésus m'a montré à quel point ce jeune croyant était accro à la télévision et regardait toutes sortes de films, y compris des films d'horreur et des feuilletons. J'ai demandé au Seigneur ce qui se passe quand quelqu'un regarde la télévision. Jésus a répondu, chaque fois que quelqu'un regarde la télévision, un mauvais esprit entre dans la personne et est logé dans son subconscient, ouvrant la légalité à la possession démoniaque. Mon Saint-Esprit s'éloigne des croyants qui regardent la télévision. J'ai demandé à Jésus, mon mari et moi nous avons l'objectif de faire un programme télévisé pour diffuser la parole de Dieu, et l'Église aidera financièrement à payer les horaires. Jésus a dit, la télévision vient de Satan. Tous ceux qui regardent votre programme télévisé le serviront sans le savoir. La lumière ne peut avoir aucune relation avec les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas être en harmonie avec moi et le temple de Dieu. Dites à votre Église de ne pas se fondre dans les ténèbres. Et ne pas transiger avec l'amitié des propriétaires des chaînes de télévision. Soudain, Jésus et moi étions dans l'œil de l'enfer où je pouvais voir à travers un œil tout ce qui se passait sur la terre. J'ai vu beaucoup d'hommes riches en costume dans diverses parties du monde en train de faire des alliances et signer de pactes avec Satan sur la terre. J'ai vu des hôtels sur lequel des enfants étaient sacrifiés lors de rituels fatalistes à Satan. J'ai vu des hôtels sataniques hollywoodiens où les gens offrent leurs films à Satan, même des films évangéliques et des dessins animés. Ils étaient consacrés à Satan pour détruire des enfants. J'ai demandé au Seigneur si ces rituels étaient destinés à le rendre riche. Le Seigneur m'a dit, ils sont déjà riches. Ces rituels ont pour but de détruire l'humanité. Ils envoient des légions de démons à l'intérieur de maisons par le biais de films pour détruire la vie des personnes. Leur cible inclut les gens de mon Église Sainte. Jésus me dit, servant, ces volontaires de Satan sont dispersés dans toutes les régions du monde. Ils sont proches des chaînes de télévision. Avant qu'aucun de ces programmes n'entre sur les ondes, ils sont tous offerts aux démons. Rien ne quitte la chaîne de télévision sans être consacré à ces démons. Puis j'ai vu un grand hôtel satanique plein de symboles à l'intérieur du parc de Disneyland. Jésus a déclaré, personne sur terre n'a pu affecter la famille comme Walt Disney. Son grand succès est dû à cette œuvre de Satan. Il a conclu un pacte avec Satan et a fondé l'empire de Disneyland pour détruire mes enfants. Soudain, Jésus m'a montré un diable avec un bloc-notes à la main, et sur le bloc-notes, j'ai vu les dessins de Mickey Mouse, Donald Duck, Tom & Jerry et de nombreux dessins vivants de princesses, de dessins animés japonais et autres. Ce diable avait la tâche de s'occuper des enfants pour déranger d'autres enfants et aussi des adultes. Jésus a dit, Satan a prévu de détruire mes enfants. J'ai averti mon peuple de ne pas emmener leurs enfants à visiter Disneyland. J'ai vu dans une vision que Disneyland est infesté de démons. Lorsqu'un enfant pleure, et demande quand allons-nous à Disneyland ? Cet enfant est déjà possédé par des démons. Puis nous avons quitté l'enfer et nous sommes remontés sur la terre, et nous étions suspendus dans les nuages. J'ai vu que l'atmosphère de la terre et les nuages étaient remplis de démons dans les airs. J'ai regardé chaque maison sur la terre, et j'ai vu qu'il y avait différents types de démons. Jésus m'a permis de voir les gens qui étaient à l'intérieur de leur maison. J'ai vu des enfants regarder des dessins animés. J'ai vu des démons descendre sous la forme de dessins plus réalistes dans ces maisons et posséder les enfants. La même chose s'est produite lorsque des gens regardaient des films et des séries télévisées. Les démons des films possédaient ceux qui les regardaient. Cela aussi est arrivé avec des romans et des programmes. Chaque programme de films romans avait un démon spécifique à eux. J'ai regardé les démons de journaux posséder une famille. Ils étaient des démons de la violence. C'étaient les mêmes qui ont causé toutes les destructions et ces mêmes étaient dans les journaux. J'ai été témoin à grande échelle de maisons de croyants manifestant des démons. Ils n'avaient pas la force de chasser ces démons qui causaient des bagarres entre père et fils, entre mère et fille, entre mari et femme. Jésus et moi sommes allés à une réunion de cinéastes, d'acteurs et de producteurs contrôlés par des démons. Je pouvais les entendre parler et dire, nous devons détruire des familles entières. Détruisons leur communauté. Arrêtons les incroyants. Produisons les dessins animés de manière à ce que nous les finissions dans dix ans. Ensuite, nous nous fixerons un autre objectif de détruire un autre groupe ciblé. J'ai remarqué qu'avant la sortie des dessins animés et des films dans les cinémas, ces cinéastes, acteurs et producteurs portaient des dizaines et des dizaines d'affiches sur les hôtels. J'ai demandé, Seigneur, que font-ils en portant ces affiches ? Jésus m'a répondu, ils vont les consacrer sur l'hôtel de Satan à Hollywood. Ensuite, Jésus et moi sommes allés dans une grande maison où des centaines d'hommes politiques, juges, médecins, avocats et personnes fortunées se sont réunis. Ils appartenaient à la même secte. Ils avaient des plans diaboliques pour détruire l'humanité par l'intermédiaire d'importantes organisations de la FAO qui s'occupent de l'alimentation et de l'agriculture. Ils ont lancé des plans pour adultérer les graines des plantes afin que les recoltes puissent tuer les gens. Je les ai vus parler de l'utilisation de pesticides pour causer le cancer. Je les ai entendus dire qu'ils mettraient des conservateurs sur les produits en conserve pour causer l'obésité et des problèmes cardiaques. J'ai vu un homme d'une autre organisation qui se préoccupe de la santé en fabriquant des vaccins causant une maladie mortelle chez l'homme. J'ai vu des politiciens parler de la population mondiale. Ils ont dit « Si les populations et les nations n'ont pas les moyens de construire des hôpitaux et des écoles et de créer des emplois pour tous, laissez-les s'associer à l'organisation de la santé afin que nous puissions les nourrir. Nous élaborerons un plan afin qu'ils entrent dans le nouvel ordre mondial. Ceci sera le gouvernement qui viendra prendre soin de nations, du coup j'ai vu leur visage se métamorphoser en démon. Jésus m'a dit « Serviteur, c'est le moment. Visitez toutes les églises et avertissez mon peuple afin qu'ils se réveillent. Dites-les-y que le monde spirituel n'est pas une affaire de plaisanterie. Ils vous diront que vous êtes fous, mais je serai avec vous. Monte sur tes pieds et raconte tout ce que tu as vu. » Soudain, je me suis réveillé et j'ai vu mon mari qui était inquiet depuis mon évanouissement de 5h hier après-midi à 3h cet après-midi. Barry était rentré à la maison et s'inquiétait de voir mon état. Il a dit qu'il était sur le point d'appeler mes parents, puis d'appeler l'ambulance. Il a dit que je ne respirais pas toute la nuit et que je ne bougeais pas dans mon lit et que je ressemblais aussi à une statue et que j'avais froid. Je lui ai parlé de cette expérience. Il a compris et l'a rapporté dans l'église. J'ai dit à tous de chercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir 3h. « Vous avez entendu ça ? » « Un nul du mot de rechercher la sanctification. Parce que sain la sanctification, personne ne verra 10h. » Faut essayer de nous tous ici, nous avons entendu. Et bien je suis choqué. Abonne-toi pour partagez-toi pour la prochaine vidéo. Et n'aime plus pas de regarder la vidéo qui apparaît ici. Une autre vidéo va suivre. Nous m'inscrions sur moi ici. Reste connecté. Et nous avons trois de chaînes. Si tu n'essaies pas, cliquez sur nous. Sur cette vidéo. Va sur la pâte d'acabonne-toi sur notre chaîne. Et Youngs TV. Merci. Merci.